Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, quatrième épisode je crois, je ne sais même plus, peut-être le troisième en fait, en tout cas les ottomans au programme, et bon cette guerre qui devrait bien se passer, je vois que mon adversaire, il n'est pas très enthousiaste pour la guerre, mais de toute façon, je pense qu'il se rend bien compte que la fin est proche, très clairement. Ah, j'ai perdu un conseiller, bon c'est pas très grave, réduction de l'inflation, je pense que j'en ai déjà un petit peu, donc ça m'intéresse en fait, ouais ça m'intéresse, je prends, j'achète. Ok, la science. Alors, j'aurais peut-être intérêt à prendre ça tout de suite, encore que militaire normalement c'est ce que tout le monde prend rapidement, donc là j'ai 3% de malus, je pense que j'aurai les 5% de réduction assez rapidement. Contrairement à l'administratif, où c'est en général, ça n'intéresse pas grand monde, bon, encore que là, alliance entre l'Albanie et la Bosnie, ok. Encore que là, la science administrative donne une doctrine, donc elle sera peut-être prise par les grosses nations, plus rapidement, bon on va voir, on va pas faire de plan sur la comète. On avisera, c'est vrai qu'il va pas falloir forcément attendre, contrairement à d'habitude, avec ces histoires d'institutions là, qui vont pas se répandre très rapidement. Là par exemple, je suis qu'à 18%, donc c'est pas terrible. Alors, ce qui va se passer, c'est que le fait de développer les provinces, ça va augmenter très rapidement, enfin, très rapidement, ça va augmenter un petit peu la diffusion de ces institutions. Donc ce sera peut-être aussi un moment, le moyen d'accélérer... Alors je pourrais faire un exemple, mais je sais pas encore dans quelle catégorie je peux dépenser des points, très honnêtement. Donc avant de faire un exemple, je veux être sûr que ce soit bien des points que je peux dépenser. Bon, ça attendra un petit peu, de toute façon j'attendrai un petit peu pour illustrer ça. En fait, dès que j'aurai pris ma science militaire, je sais que je pourrais dépenser quelques points. Ouais, je pourrais le faire maintenant, mais bon, je vais être vraiment prudent. Faudrait pas qu'il me manque des points au moment où je dois prendre ma science, ça serait dommage. Allez, là c'est parti. On va tout prendre, honnêtement, ça génère pas trop d'expansion agressive, on va prendre de l'argent, évidemment. Et c'est bon. Ok, alors ça c'était une formalité, bien sûr. Ce qui va être moins une formalité, très clairement, ça va être la suite. Ok, ça c'est bon. Là je surveille, mais c'est bon. Alors la suite, ça va consister à prendre du Qadir, à prendre Ramazan, et peut-être à commencer à transférer des territoires à Koyounlou. Ouais, je vois qu'ils ont fait des revendications déjà, donc ça c'est bien. Ils sont motivés. Alors, est-ce que j'attends qu'ils soient en guerre ? Ah, je sais pas, honnêtement. Je pense pas qu'ils soient si puissants que ça. Tiens, j'ai peut-être été trop loin sur les revendications sur Karakoyounlou, là. Ouais, je peux m'arrêter là. Peut-être partir sur la Pologne, mais... Ouais, vite fait alors. Enfin, juste histoire de revendiquer la Baie Sarabie, là. Corfou n'a plus d'alliés, là. Ils se sont fait lâcher par Venise, je pense que c'était une des conditions de la paix. Puisque... Donc ça, ça m'intéresse. Je vais faire une revendication. Alors, cette guerre, est-ce qu'elle est jouable comme ça, dès le début ? Là, je sais pas s'ils bossent vraiment, eux, honnêtement. Ma flotte, j'aime pas trop aller, j'avoue. Ah, elle protège... Elle empêche les pirates. Est-ce que ça vaut le coup, ça, honnêtement ? Bon, de toute façon, la maintenance militaire me coûte pas très cher. Alors, par contre, ce que je viens de voir me plaît pas du tout. Il y a une union personnelle entre l'Autriche et la Hongrie, donc ça, c'est pas bon. Mauvaise nouvelle pour nous. Ouais, c'est toujours inquiétant quand ça arrive. On fera avec, évidemment, on a pas trop le choix. Ok, est-ce que j'attends ou pas pour déclarer la guerre ? Putain, mais... Comment empêcher ça, quoi ? Venise a déjà pris la renaissance. C'est bien, en fait, parce que, par exemple... Ça, ça va aider à la propagation. Ouais, ça commence déjà à se propager. C'est parfait, ça. Ça va se propager, bon, plus ou moins vite, évidemment, mais... C'est quand même un bon début. Je ne sais pas si je dois attendre que... Putain, mais ça y va, les guerres, là, qu'Arakei Onlu ne se sent plus... La Grande Horde, la Cercasie, les Ouzbecs... Ah, de ces jours, ils vont avoir les yeux plus gros que le ventre. Et ils vont finir par perdre. Ouais, on va continuer à augmenter notre piété. Il faut absolument qu'on convertisse tout ça le plus vite possible. Ouais, là, on arrive très haut, quand même. Et ça va relativement vite. Ouais, toujours pas de remise. Je ne sais pas si ça vaut le coup, hein. D'attendre. Ça m'étonne que personne n'ait pris la doctrine militaire, par exemple. C'est le genre de choses que tout le monde aime bien. Attina. Mais Attina, c'est dans quelle zone ? Ah, c'est dans Raguse. Je vais peut-être diviser ma flotte. Et les mettre à chasser dans Raguse, plutôt. Je ne sais pas. On verra, s'il n'y a plus de messages, c'est que ça marche. S'il y a encore les messages, j'abandonnerai purement, simplement. Et je mettrai tout ça en réserve. Bon, là, typiquement, cet événement va être mauvais pour un des... Un des ordres, puisque je suis à 50 et je vais perdre 15. Alors, tous les deux... Honnêtement, là, je n'ai pas de préférence. Ça va être un peu au hasard. Ouais. Bon, bah... Ouais, honnêtement, peu importe. Là, ce n'était pas très intéressant comme choix. Je ne pouvais rien en en tirer de bon. Bon, une petite pause, ça ne fait pas de mal, parce que je vais générer quand même de l'expansion agressive. Donc, ce serait le moment de mettre ma maintenance à zéro pendant quelques mois. Peut-être faire des nouveaux bâtiments. J'en ai déjà fait beaucoup, là. Ça m'a rapporté gros. La prochaine fournée, entre guillemets, va rapporter forcément un peu moins. Ceci dit, voilà, j'ai encore quelques provinces très intéressantes. Bon, un petit peu moins intéressantes. De toute façon, évidemment, j'ai fait le plus gros au début. Et au fur et à mesure, on va descendre en valeur. Je suis quand même à 18 de bénéfice. C'est énorme pour une nation en 14 cents. Je pourrais même commencer à prendre des conseillers niveau 2. Cré, merde, ça ne marche pas. Ah, Isel. Isel, c'est dans Alep. Moi, j'en ai marre. Honnêtement, on va mettre tout le monde en réserve. Ça ne sert à rien. Peu importe. Ce n'est pas ce que ça coûte, cette affaire. Ouais, voilà. Alors, ça me coûte un petit peu de... C'est quelle province qui a été pillée, là ? Mentecha. Mentecha, c'est là. Donc, en fait, ce n'est pas pris dans mon argent ici, les raids. La réserve est prise ici, dans les marins. Et l'argent pillé est pris ici, dans les provinces. Et du coup, on se retrouve avec Côte-Rasier, ici. Bon, ce n'est pas... Honnêtement... De toute façon, visiblement, je n'arrive pas à l'empêcher. Donc, je n'y peux pas grand-chose, en fait. J'en ai bien l'impression. Tiens, qui c'est qui a pris l'institution, là ? Sienne. Donc, ça, c'est assez loin de chez moi, j'avoue. Toujours pas les remises, sérieux. On arrive à 5%. Faudrait pas que ça monte trop haut. Sinon, je commencerais à perdre un peu... Le Padischa est malade. A moins que NetMed ne meure avant, gouvernement décentralisé s'applique jusqu'en 1470. Ah, il s'agit de favoriser quelqu'un, plutôt que... Je pourrais refaire remonter les Oumerades, ça me coûtera 10 d'impôt. Bah, je vais plutôt prendre, d'ailleurs, l'autonomie. Ouais, plutôt. En plus, par contre, ce bonus de coût de développement, je ne vais pas l'avoir pendant longtemps. Est-ce que je ne pourrais pas prendre, par exemple, soutien administratif, là ? 50 de puissance administrative, bien sûr que ça m'intéresse. Ainsi que soutien diplomatique, je peux prendre les deux. Je ne sais pas si ce n'est pas un petit peu chaud, quand même, de commencer par ça. Bon, après, je peux toujours remonter artificiellement les stats en perdant un peu de prestige. Et ici, en perdant un peu de piété, de légitimité et de prestige, si j'en ai besoin. Vraiment, en dernier recours. Et je crois que je vais prendre ça. J'ai essayé de l'utiliser le plus souvent possible. Tant que ça ne me met pas en dessous de 40, honnêtement, je crois que j'aurais tort de m'en priver de ce bonus. Bon, là, il serait vraiment temps que quelqu'un autour de nous prenne ses sciences. Toujours pas de guerre entre mes ennemis. Là, en gris, non plus. Honnêtement, ce qui ne me plaît pas dans cette alliance, c'est que du coup... Ah, il y a quand même une guerre, là. Bah, du coup, en fait, ça va neutraliser un peu toute la région. Avec une Autriche trop forte, et à la tête de l'Empire, j'ai peur qu'il ne se passe plus grand-chose, en fait. Et s'il n'y a pas de guerre, eh bien, il n'y a pas d'occasion à saisir. Conquête bourguignonne de Liège, ok. J'avoue que ça ne m'arrange pas, ce mariage, même si je ne suis pas concerné directement. Ça ne me plaît pas. Alors, améliorer les relations. J'ai toujours une alliance possible avec la Crimée, honnêtement. Je n'ai pas décider encore si ça se ferait ou pas. Je le garde en possibilité pour plus tard. Ok. Il faut aussi que je revendique Chypre. Donc ça, je peux... Du coup, je peux continuer... Non, non, il faut que je le fasse directement sur Chypre. J'aimerais bien qu'en fait, les mamelouks se lancent dans des conquêtes. Là, souvent, ils le font quand même, dans le sud. Le long du Nil. Et j'aimerais bien sauter sur cette occasion. Mais là, je n'ai pas l'impression qu'ils soient partis pour ça. Ce qui est bien dommage. Ah, voilà. Première stat. Ça, c'est fait. Voilà. Du coup, on va pouvoir développer les provinces. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On va pouvoir se lancer dans le développement des provinces. Et je vais pouvoir illustrer cette histoire d'institution. Alors, toujours le problème de classement. Il faudrait que quelqu'un envoie un mail à Paradox. On se croirait dans les années 80, quoi. Avec des classements... Non pas dans l'ordre croissant. Mais en prenant, en fait, la première... La première unité du... Du nombre, en fait. Du chiffre. Enfin, voilà. La première unité. Donc, il classe les 1. Sauf qu'il classe le 144, du coup. Après le 1375. Et avant le 2002. Enfin, c'est... C'est du délire de voir ce genre de classement, quoi. Là, je ne voudrais pas dire. Mais il y a quelqu'un qui mérite de se faire virer à Paradox. Parce que c'est... C'est complètement débile. Enfin bon. C'est pas grave. J'hallucine quand je vois ça, c'est tout. Mais c'est pas grave. Alors, on va développer aux 70. C'est trop cher, ça. Je vais me contenter. J'ai développé les provinces qui coûtent un peu moins cher. 70. Je trouve ça un peu cher, quand même, pour un début de partie. 55. Voilà. Et du coup, on va se mettre là. Alors, ça va être une augmentation de l'institution brute, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, je suis à 4.76 avec plus 0.07. Je vais augmenter d'un point. Je vais passer à 4.26 et à 0.08 parce que... Ouais, je gagne quand même un tout petit peu de progression. Mais c'est vrai que c'est pas flagrant. Ouais, je reste à 0.08. 0.09. Mais c'est surtout en chiffre brut que je gagne, en fait. Là, je peux continuer. Encore une province, sans doute. Amide. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant. C'était un petit essai. J'attends le reste, là. J'attends d'avoir la réduction sur le reste. Tiens, Corfou, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ok. J'ai oublié peut-être un petit détail. Quand j'ai fini ma guerre avec la Serbie, c'est de leur donner des objectifs sur les revendications à faire. Ici, tout autour, évidemment. On va peut-être pas aller jusque là. Pas chez moi. Pourquoi je peux pas faire celle-là, là ? Si, c'est bon. Ça, normalement, ils peuvent le faire. Ils ont une zone maritime en commun. Donc, en théorie, ça devrait passer. Elle est très limite, la zone maritime. Mais je pense qu'elle existe vraiment. Donc, ils devraient pouvoir la faire. Ça, il va vraiment falloir que je surveille. Bon, ça, on s'en fout. Bon, si les Mamlouks ne font pas de guerre, il est évident que j'irai sans... Ah, mais ceci dit, je peux faire une guerre contre Karakoyunlou. L'avantage de Karakoyunlou, c'est que c'est un rival. Je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est un rival. J'ai des revendications. Mon vassal a des revendications. J'ai plein de choses à faire sur Karakoyunlou. Mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, moi, c'est de reprendre mes territoires qui m'appartiennent, là. Fin de la guerre civile en Castille. Ok. Cela permet un rapprochement avec le... Oh, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop... Enfin, bon, a priori, je m'en fous un peu, quand même. Mais c'est loin de chez moi, en tout cas. Bon, pour l'instant, peu importe. Alors, il y a un événement, il me semble. Si la grenade disparaît... Je crois qu'il y a un événement, pour moi, en tant que sunnite. Mais, je pense qu'il faut que ça arrive assez rapidement. Si ça arrive pas rapidement, l'événement ne se produit pas. Mais, bon, en théorie, ils sont quand même censés disparaître assez rapidement. Donc, j'espère en profiter de cet événement. Mais, bon, c'est pas systématique, quand même. Parfois, ils arrivent à survivre. Je préférerais qu'ils disparaissent... Complètement, en fait. Bon, du coup, je sais pas quoi faire. J'hésite. Faut pas non plus que ma petite trêve, là, dure trop longtemps. Sainte-Sophie ou Aïa-Sophia. Alors. N'en faisons rien. Gain de prestige. Gain de piété. Gain de loyauté. Perte de piété. Gain de loyauté pour les dix mis. On va en faire une mosquée, je pense. Ne serait-ce que la loyauté des oulémas, ça me paraît intéressant. Qui sont limite, donc autant les augmenter un peu. Ça me coûte pas très cher. De l'argent, j'en ai. Du prestige, ça m'intéresse. Et de la piété. Ça, par contre, ça va pas trop m'intéresser. Je suis déjà très bien. Ouais. Ceci dit, ça va encore accélérer un peu plus les conversions. Donc... C'est tout bénef. Ok. Faudra que je réfléchisse définitivement à la Crimée. Savoir qu'est-ce que je peux faire. Alors, il y a aussi Gênes, donc il faut que je me débarrasse. Ok. Théodoros. Est-ce que la Crimée est vassalisable ? Pfff, non. Elle est pas trop vassalisable. Elle est juste un peu trop grande. Mouais. Tiens, je peux faire ma revendication sur Chypre. Ok, ça c'est cool. On va arrêter. On va faire une revendication sur Théodoros. Ah, c'est un... J'aimerais pas avoir des relations compliquées avec la Crimée. Je préfère m'en faire un ami, plutôt. J'ai des revendications sur les hospitaliers à faire. Il va très vite me falloir des... Tiens, là c'est bon. Du coup, on va pouvoir développer une province, je crois. Pas plus. On va prendre la plus intéressante. 69, ouais. Ok. Pas plus, j'ai pas de points. Et là, on va devoir attendre ou pas. Là est la question. Mais je pensais que ça, ça intéresserait beaucoup de monde, parce qu'il y a une doctrine. Donc je me dis que ça va pas tarder. Là, il faut quand même que j'arrête. Je vais bientôt être au maximum. Donc je vais développer une ou deux provinces, vite fait. Ok, 910, ça me paraît raisonnable. Là, il était question de mettre ça en réserve. Je vais faire aussi un peu de marché, vraiment sur les provinces où ça rapporte le plus, pour me faire un peu plus d'argent sur Constantinople. Le commerce, c'est pas mon truc en ce début de let's play, et ça va se confirmer au fur et à mesure. Il va falloir attendre pas mal de temps pour que ça devienne une de mes forces. Peut-être ici, voilà. Ça va être très très compliqué pour le commerce. D'abord, j'ai pas beaucoup de marchands. J'ai pas une position idéale avec Constantinople, qui est un peu au milieu du chemin. Si j'avais été à Venise ou à Gênes, par exemple, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Constantinople est pas au bout d'une ligne. Après, ça fuit vers Raguse, donc... C'est pas l'idéal comme situation. Donc le commerce, pour l'instant, c'est pas mon objectif numéro 1. Et ça le sera pas avant très longtemps. Putain, ça c'est pas bon ça. Je sais pas, quelqu'un va... J'espère que quelqu'un va s'intéresser à cette science. Assez rapidement. Sinon, je vais commencer à perdre, en fait. Un petit calcul, hein. Je pouvais l'apprendre au moment où on était à 3%. Et j'avais 0 de remise, 3%. Donc techniquement, quand j'aurai 5%, il faut pas que ça dépasse les 8%. Puisque 8-5, 3, on reviendra, en fait, au bonus, au malus que j'avais. Donc, j'ai 2 ans avant de subir une sorte de décote, de perdre un peu. Voilà, là j'ai plus qu'un an, techniquement. Dans un an, je serai plus perdant, et dans deux ans, je serai... Enfin, dans un an, je serai plus gagnant, pardon. Dans un an, je ne serai plus gagnant, et dans deux ans, je serai perdant. Pour l'instant, là, je gagnerai 1%. C'est pas énorme, mais... Merde ! 0,5 de corruption. Ça, ça va me coûter cher. Personne ne veut cette science, pourtant elle est très intéressante, elle donne une doctrine. Bon, ça, je m'en fous un peu. Ils veulent pas faire de guerre, hein. Moi, je crois que je vais aller sur Karakoyunlou, hein. Ah, mais non, ils ont la Crimée en alliée, ça... Ça m'arrange pas. Ouais. J'avoue que ça m'arrange pas pour l'instant. J'aimerais bien faire de la Crimée un allié plutôt qu'un ennemi. Morale Terrestre, ça c'est très fort. Bon, je pense que, de toute façon, les Mamelouks, c'est pas un problème. Est-ce qu'ils sont, ne serait-ce que dans le... Je crois qu'ils sont sur la première page. Ah, et quand même, hein. Ils ont plus d'hommes que moi pour l'instant. Bon, ceci dit, moi je suis très loin de ma limite. Je pourrais d'ailleurs essayer de corriger ça un peu. Je vais me regrouper, je vais voir mon armée, un petit peu la composition. Ah, intéressant, du Prestige en plus. Ok, on continue. Putain, j'ai toujours pas ma réduction. Je commence à être impatient, là. Je vais pas tarder à arrêter la vidéo. 60, ça va, c'est pas trop cher. Là, faudrait qu'on arrive plutôt au début du mois qu'à la fin, parce que sinon on va avoir de l'attrition. On sera là le 2 août. Voilà, et le but, en fait, c'est de partir avant le début du mois pour qu'on perde pas d'hommes. Voilà, comme ça on n'a pas perdu d'hommes dans cette petite manœuvre. Donc là, je vais faire un cavalier. Ça me paraît suffisant. Ceci dit, j'ai peut-être une grosse tasse de débordement, je sais plus. Non, je dois avoir deux débordements. Donc deux débordements, ça veut dire deux cavaliers de chaque côté du front. Ça fait quatre cavaliers au total dans l'armée. Peut-être en prévoir un de plus au cas où, mais... Voilà, on va commencer à recruter. On va faire du 16... Non, du 15-5 par exemple, ça me paraît pas mal. Et puis après, on rajoutera de l'artillerie un petit peu plus tard. On n'y est pas, évidemment. J'ai pas fait un peu trop d'armée, ceci dit. Non, le 40, c'est bien. Ok, c'est parfait. Alors, sur Gênes, c'est bon. Ah bah oui, le but, c'était d'avoir plus d'armée que les mamelouks. J'avais un peu oublié cette mission, j'avoue. Améliorer les relations avec Karakoyonu, c'est une blague. Ça, c'est hors de question. Convertir les infidèles. Ça, par contre, ce serait intéressant. C'est 1% de puissance de missionnaire. Et c'est qui, là ? Toute l'Anatolie ? Oh putain, ça va être long, ça. Toute cette région-là, grosso modo. Alors, est-ce que... Ah non, toute cette région-là, mais cette région-là, grosso modo... Qui n'est pas converti dans cette région-là ? Aucune province de la région-Anatolie. Ah, parce qu'il y a Chypre. Il y a Chypre et il y a la Crète. Donc, ouais, c'est un peu compliqué, là, cette mission. Non, on va conquérir le Levant, c'est-à-dire, grosso modo, toute la partie nord des mamelouks. Ceci dit, est-ce que ça ne va pas nous donner une revendication sur toutes ces provinces ? Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, vite fait, une revendication sur... Ah, sur Gênes, il y a du boulot. Et de quoi s'occuper. Sur les hospitaliers, par contre, il n'y en a qu'une affaire. Sur la Georgie, c'est fait. L'Avalachie, c'est fait. L'Albanie, on en a une affaire. Les hospitaliers, c'est bon. On va être bien au complet sur les revendications, il n'y a pas de soucis. La Crimée est toujours partante pour les aider, ouais. Ah, j'ai ma réduction. Stop. Donc, en fait, je vais gagner 1%. Bon, 1% de 600, ça fait 6 points de gagné. J'avoue que c'était un petit peu... Bon, c'est vraiment un calcul au plus juste. Mais bon, voilà. Je ne pouvais pas savoir que je gagnerais si peu, en fait. Créer des gouvernements provinciaux. Euh, ouais. Financièrement, c'est intéressant. Par contre, l'agitation, ça va commencer peut-être à être compliqué. Enfin, pour l'instant, non. Mais à l'avenir. C'est quoi, ça ? Ouais, c'est pas mal, ça. Doctrine novatrice, ça m'étonnerait que je prenne ça. Du coup, oui, bah, je prends quand même, mais... Bon, tant pis. L'agitation, on fera avec. Question impôt, ça va être intéressant, donc je prends. Donc, comme je l'ai dit, ma première doctrine, ça ne fait aucun doute, ce sera l'administratif. Tout simplement, c'est pour le coût de légitimisation de 25%. Le conseiller supplémentaire, bon, les mercenaires, accessoirement. La doctrine administrative, les états, vraiment une très bonne doctrine. Et c'est surtout le cumul qui me plaît entre ce coût de légitimisation et celui-là. Le cumul des deux va nous permettre de faire des choses intéressantes, définitivement. Ok, je vais m'arrêter là. Je développerai un peu mes provinces un petit peu plus tard. Je ferai le point sur les institutions qui progressent très doucement en ce début de let's play, mais c'est pas étonnant. De toute façon, ça c'est une certitude, ça va être compliqué. Je vous laisse, à demain pour la suite de ce let's play.